Première notion, l'idée qu'il existe un peuple juif. Évidemment, une notion fondamentale sans laquelle il n'y a pas de sionisme. Mais hormis la religion, dont tous les juifs ne sont pas d'ailleurs des fidèles, et qui de toute façon ne suffit pas à caractériser un peuple, au sens moderne du terme, quels seraient les critères unificateurs permettant de dire que les juifs forment un peuple ? Pratio, inutile de dire que ça ne tient pas de bout, Territorio, linguistique, culturel, on sait très bien que la diversité du monde juif est telle que... Bref, les principaux critères des définitions marxistes ou non-marxistes d'ailleurs de ce qu'est un peuple ne se retrouvent pas remplis. Deuxième postulat, l'impossibilité de l'assimilation des juifs aux populations et aux peuples dans lesquels ils vivent ou dont ils sont partie prenante. Même après le génocide nazi, qui pourtant marque un traumatisme et une rupture historique majeure, l'assimilation, l'intégration, si vous préférez, des juifs, dans les pays où ils vivent, s'est développée à nouveau. On a cette fameuse mise en garde d'un dirigeant sioniste qui s'appelait Nahum Goldman, qui était président de l'Organisation Sioniste Mondiale, en 1959, qui dit qu'on va vers un danger de désintégration des communautés juives, de perte de conscience d'être parti du peuple juif, et cette peur a grandi dans les dernières décennies avec la généralisation des mariages dits mixtes, je veux dire entre juifs et non-juifs. Il faut savoir qu'au début du XXIe siècle, au moment où nous parlons aujourd'hui, 40 à 50%, voire plus dans certains pays, des juifs épousent des non-juifs. Alors, dans un sens, ça ne pose pas de problème aux rabbins, mais lorsque ma mère n'est pas juive, pour les rabbins, en tout cas orthodoxes, les enfants ne sont pas. Donc le peuple juif se dissout. La question a l'air un peu, comme aurait dit l'ancien président de la République, à Bach Adabrantesque, dite comme ça, figurez-vous qu'il y a quelques jours, un rabbin et propagandiste israélien, moderne et intelligent, qui s'appelle Dov Maymon, est venu parler de ce sujet à la Convention nationale du CRIF. Et il a dit, je le cite, « Si les juifs qui étudient le Talmud et fréquentent les synagogues sont de plus en plus nombreux, et on ne peut que se réjouir de ce revivalisme, ils ne totalisent qu'une petite minorité des 700 000 ou 500 000 juifs de France. » Et il poursuit. On estime, sur la base des chiffres, que le nombre de juifs qui ont un lien même ténu avec la synagogue, à savoir ceux qui viennent à la prière de la Nehila du jour de Kippour, une fois par an donc, s'élève à 160 000. On observe donc en France, plus que partout ailleurs, un phénomène de polarisation. La minorité visible ne dépasse pas 100 000 personnes, et les 80% d'autres juifs ne trouvent pas leur place dans les institutions, et il entend institutions religieuses ou représentatives ou politiques. Troisième postulat, qui lui aussi est évidemment plus que discutable, c'est l'idée que les juifs, le peuple juif, aurait des droits exclusifs sur la terre de Palestine. Il suffit de dire que la référence au texte sacré d'une religion sur trois, enfin des grandes religions monothéistes, et à une occupation de la Palestine parmi une douzaine d'autres à travers l'histoire, ne suffit évidemment pas à légitimer la revendication unilatérale de la Terre Sainte. Maxime Rodinçon, en son temps, écrivait, je cite, « Les souffrances juives peuvent justifier peut-être l'aspiration de certains juifs à former un État indépendant, mais cela ne peut paraître aux Arabes une raison suffisante pour que cet État soit formé à leurs dépens. » D'autant que, et il faut quand même le dire, même si c'est un argument qui peut paraître un argument de propagande, mais il est vrai historiquement, le statut des juifs dans les pays arabo-musulmans tout au long de l'histoire, qui était un statut inférieur de zimi, mais zimi, ça veut dire protection, ça ne veut pas dire discrimination, quand vous faites sans le rosir le périple des juifs dans l'Empire ottoman, par exemple, ceux, on verra avec le mozant d'origine, ou ceux venus d'Espagne après la reconquête d'Isabelle, la catholique, il n'y a pas photo, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le sort des juifs en Europe. Donc, pourquoi est-ce que les Palestiniens ou le monde arabe auraient à payer pour un problème, créé, et créé dans des conditions dramatiques, allant des pogroms ou de ghettoïsations jusqu'au génocide, en Europe, par des Européens, avec la complicité de dirigeants européens et occidentaux, américains en l'occurrence. Donc, on est là quand même dans un postulat qui, avec l'histoire, est devenu visiblement pour le moins caduque, s'il n'a jamais été vrai. J'ajoute que, ça m'est venu récemment dans une conférence des bâches que je donnais, j'avais un brave rabbin qui m'a dit, oui, mais dans la Genèse, on nous explique que Dieu a donné à Abraham cette terre entre les deux fleuves. Bien, bien. Admettons que la Bible soit un livre d'histoire ou un cadastre, c'est pas évident. Mais Abraham a eu deux enfants. Et on ne peut pas considérer que le premier, même s'il est l'enfant de sa servante, aurait moins de droits à sa succession que le second, même s'il est l'enfant de sa femme à 120 ans. Mais, vous voyez, tout ça, y compris avec les arguments religieux, convoqués pour justifier la thèse, n'est pas convaincant. Je dirais d'ailleurs que, et c'est un point sur lequel je veux un tout petit peu insister, qu'on développe dans le livre que je viens de diriger chez Actes Sud, qui s'appelle « Palestine-Israël, un État, deux États » et qui porte sur ces questions-là. Contrairement à ce que certains disent, beaucoup d'auteurs sionistes, ou en marge du sionisme, à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 40, étaient eux parfaitement conscients que la Palestine n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ahad Aham, c'est son nom hébreu, il s'appelait Ginsberg, en 1891, écrit, je le cite, « Nous avons l'habitude de croire à l'étranger que la Palestine est une terre presque entièrement désolée, un désert non cultivé, un champ en friche où quiconque désireux d'y acheter des terrains pourrait se rendre et en acquérir à sa guise. En réalité, elle ne l'est pas. Sur toute cette terre, il est difficile de trouver un champ de terre arable non semée. » 1891 « Nous avons l'habitude à l'étranger de croire que les Arabes sont tous des sauvages du désert, un peuple pareil à l'âne, incapable de voir et de comprendre ce qui se passe autour d'eux. C'est une grande erreur. L'Arabe, comme tous les fils de Sème, a une intelligence aiguë et rusée. Rusée. Les Arabes, notamment ceux des villes, voient et comprennent le sens de nos actions, nous, Juifs, en Palestine, mais ils se taisent. Ils affectent de ne rien savoir car pour le moment, ils ne voient pas notre attitude comme un danger pour leur avenir. Mais le jour où la présence de notre peuple prendra une dimension telle qu'elle empiète de peu ou de beaucoup sur la position des autochtones, ce n'est pas de bon gré qu'ils nous céderont la place. Et pour citer un nouveau Rodinçon, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la contradiction dans la pensée, y compris de ces sionistes critiques et d'autres, je cite, c'est que vers 1900, les projets colonisateurs n'étaient pas affectés comme aujourd'hui d'une oréole défavorable. C'est pourquoi le retour, entre guillemets, des Juifs de Palestine pour la coloniser à partir du milieu du 19e siècle n'a choqué personne en Occident, outre l'intérêt que l'Occident pouvait y trouver. Alors, est-ce qu'il s'agit, j'ai employé le mot à plusieurs reprises, de retour, puisque c'est ça, la base même de l'idéologie sioniste, c'est le retour des Juifs vers la terre qui était la leur. Schlomozand, sans dire que son livre résout toutes les questions, il y a même des questions qu'il pose et peut-être que ses réponses ne sont pas convaincantes, mais Schlomozand a quand même dans son livre, qui est paru en livre de poche, je vous le signale pour ceux qui veulent l'acquérir aujourd'hui, et qui s'est vendu, mine de rien, à 80 000 exemplaires en France, il a joué un grand rôle dans la déconstruction des mythes qui justifiaient les thèses sionistes encore aujourd'hui. Je résume le récit sioniste, des historiens sionistes élaborés au 19e siècle, un récit qui n'est pas ancien. Les Romains ont occupé la Palestine, le second temple a été détruit en 72 après Jésus-Christ, la dernière révolte juive, celle de Bar Corbat, est écrasée en 132 après Jésus-Christ, les Romains expulsent les Juifs en masse qui se dispersent, d'où le mot diaspora, à travers les peuples, ils y sont persécutés, le génocide se produit, et donc il y a le droit au retour codifié par la Knesset, c'est une des premières lois fondamentales, puisqu'il n'y a pas de constitution en Israël, mais les lois fondamentales, c'est la loi du retour, 1950. Le même retour, je le dis pour mémoire, refusé aux 800 000 Palestiniens expulsés pendant la guerre de 1947-1949. Shlomozand sape les bases même de ce roman à partir d'une documentation extrêmement riche, même si elle comporte un certain nombre d'éléments discutables. Je ne suis pas un défenseur du livre de Shlomozand de A à Z, mais il y a dans la démarche quelque chose qu'il faut retenir. D'abord, les Romains n'ont jamais expulsé aucun peuple qu'ils ont occupé. Pourquoi aurait-il expulsé celui-là ? Il n'y a pas. Deuxièmement, les attitudes des populations juives ou hébraïques, si vous voulez, en Palestine, ont été très diverses au moment de l'occupation romaine. Il y a eu les résistants qui ont été jusqu'à l'extrémisme des Sikers, jusqu'à Masada, le suicide de Mas, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient des collabos au sens moderne du terme, y compris Flavius Joseph, celui qui a fait l'histoire de la guerre des Juifs, et puis surtout une masse de gens, la grande masse qui a fait avec, et qui, contrairement à la thèse sioniste, sont restés. Et souvent, beaucoup d'entre eux, la majorité, se sont convertis au christianisme, plus tard à l'islam, quand l'islam est arrivé, et même du point de vue démographique, la thèse de la diaspora, nous montre, Shlomozande, ne tient pas debout. Il y avait à l'époque 500 000 Hébreux, quand bien même ils seraient tous partis, et quand bien même tous auraient eu une activité, comment dire, procréative, intense, très très intense, comment expliquer qu'en deux siècles, on retrouve entre 5 et 6 millions de juifs dans la Méditerranée. Impossible. Donc, pour l'essentiel, sans nier qu'il y ait eu des phénomènes de départ d'une partie des populations juives, des élites, l'essentiel du peuplement juif de la Méditerranée, plus tard, ailleurs, il a été, et s'est établi aujourd'hui, le fruit de conversion. Conversion de populations berbères, en particulier dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, de populations animistes, souvent, ailleurs, conversion dans le sud de la Russie, dans le Paukaz, c'est la fameuse histoire véridique avec des aspects romancés des Khazars, etc., etc. La grande, l'immense majorité des Hébreux reste en Palestine, la plupart d'entre eux se convertissent, et il reste un certain nombre de communautés juives attachés à leur religion, mais en 1850, quand commence non pas encore l'immigration sioniste, mais l'immigration juive, organisée par Rothschild, etc., vous avez, en Palestine, moins de 40 000 fidèles juifs face à 500 000 Obama palestiniens. Donc, vous le voyez, je m'arrête là-dessus, la thèse du retour est une thèse dont il ne reste rien une fois qu'on a lu le livre de Schlomozand. Et j'ai pris le soin de lire tout ce qui s'est écrit, en tout cas dans les langues que je maîtrise, contre le livre de Schlomozand. Je dois dire qu'autant il y a des points de débat qui méritent d'être approfondis, autant aucun des détracteurs de Schlomozand n'a apporté une contre-explication globale d'un récit cohérent différent de celui que Schlomozand met sur pied.